Générique Des militaires de l'opération Sentinelle vont être déployés à des points stratégiques ce week-end, annonce faite hier par Emmanuel Macron, en réaction aux violences lors de la dernière manifestation des Gilets jaunes à Paris. Alors quel va être le rôle de ces militaires ? Comment réagit la police ? Élément de réponse avec Nathalie Pérez, Sophie Nemeilleur et Christophe Hilary. Samedi pour la 19ème semaine de mobilisation des Gilets jaunes, les militaires de l'opération Sentinelle entrent dans le dispositif de sécurité. Des hommes qui viendront en renfort des forces de l'ordre. Leur mission consistera uniquement à protéger des bâtiments officiels dans toutes les grandes villes de France. A Paris par exemple, les militaires seront postés aux abords de l'Assemblée nationale, mais aussi de l'Elysée, Matignon ou encore devant le ministère de l'Intérieur, Place Beauvau. Ça permet de dégager du personnel du maintien de l'ordre que sont notamment les CRS et qui étaient samedi dernier massivement investis sur ces gardes bâtimentaires. On va pouvoir avoir des effectifs supplémentaires pour pouvoir assurer le maintien de l'ordre face aux potentiels manifestants violents qu'on pourrait à nouveau avoir samedi prochain. Jusqu'à présent, ce sont les CRS et les policiers qui assuraient la sécurité de ces bâtiments publics. Eux pouvaient interpeller ou encore riposter en cas d'agression. La mission des militaires de la force Sentinelle se limitera exclusivement à de la surveillance. Sous-titrage Société Radio-Canada